Les autorités en charge de la faune en Afrique du Sud ont déclaré mercredi dernier qu'elles allaient revoir leur décision relative à l'euthanasie du lion sylvester qui s'est échappé à deux reprises d'un parc national et tué du bétail. Les traqueurs sont depuis la fin de la semaine dernière à la recherche de l'animal de 3 ans qui est passé à travers une brèche dans la clôture du parc national Kazo situé dans le sud du pays. Les autorités en charge des parcs nationaux d'Afrique du Sud, la Sampax, avaient annoncé qu'elles abattraient le lion une fois capturé, provoquant ainsi la colère des défenseurs de la cause animale. Mais mercredi dernier, elles ont déclaré que l'euthanasie de Sylvester ne serait envisagée que si les dommages causés par l'animal seraient importants et mettraient la vie des personnes en danger. Sylvester, doté d'un collier émetteur après sa première fuite, s'est encore échappé dimanche dernier à travers une brèche dans la clôture électrique suite à de fortes chutes de pluie. Le lion a déjà tué une vache dans une ferme privée selon les derniers rapports. Sous-titrage Société Radio-Canada